Alors on est presque un peu dans l'ambiance Halloween, on pourrait, parce qu'on va parler de contes, mais d'une manière un petit peu particulière, et puis aussi d'une histoire de fantômes, ou en tout cas de gens qui parlent depuis l'au-delà, avec Marie Despléchins. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes autrice à la fois du livre Le Fantôme de Suzanne Fougère, et aussi de cette, je ne sais pas si je peux appeler ça une bande dessinée, c'est du texte des dessins associés, mais il n'y a pas de bulle, donc voilà. On dit un album. Un album, Les Grands Méchants. Un beau livre, on dit aussi. Voilà, c'est un très très beau livre, alors c'est en plus, ça parle particulièrement, je trouve, à nous belges, parce que le graphisme de la couverture, même du livre en entier, est très art déco. C'est un choix particulier, c'est ce qui a guidé ça. Il faudrait demander à Elsa, mais je pense qu'effectivement ça rentre dans ses sources d'inspiration. Voilà, Elsa Auriol qui signe les illustrations donc. Oui, qui sont des peintures, c'est de la peinture à l'huile. Oui, alors Les Grands Méchants, ce sont des héros de contes de notre enfance, ou de l'enfance de nos parents, ou de nos grands-parents, parce que les contes ça remonte assez loin quand même. Sauf que le pitch, c'est que vous êtes placé dans la peau du méchant. Alors c'était une commande. C'est Elsa qui me l'a demandé, on se connaissait avant et j'aime beaucoup son travail. Et elle m'a exposé son projet en me disant qu'elle ne trouvait pas de gens pour donner une voix aux grands méchants. Et moi j'ai trouvé l'idée vraiment très marrante. C'est jouissif, non ? Ah mais c'est dément, moi j'aurais fait le triple si vous me l'avez demandé. Parce que vous êtes avocat. Avocat du diable en l'occurrence. Oui, mais alors il y en a qui méritent vraiment d'être défendus, vous avez différents cas, parce qu'il y a des gens où vous n'êtes pas mal à l'aise. Par exemple, défendre Dracula c'est très facile, défendre le loup c'est très facile. Après, défendre Barbe Bleue, vous savez que vous racontez des carabistouilles. Vous allez faire l'avocat de ce côté-là. Voilà. Il y a combien de personnages qui sont repris dans Les Grands Méchants ? Je pense qu'il y en a 13. Oui ? C'est symbolique, particulière ? Non, pas spécialement. Si, sûrement, de la part d'Elsa et de l'éditrice, après qu'il n'y en a pas de 13. Comment il fallait d'abord que vous vous replongez dans le conte original, pour donner une parole, une voix aux grands méchants, non ? Après, en tout cas pour ce qui est des contes, j'en ai jamais été très éloignée. C'est vraiment un domaine que j'ai toujours adoré. J'y suis revenue pour... Il y a un tas de raisons qui ont fait des... En décrivant des préfaces, voilà. Donc le loup, c'est venu très facilement. Mais après, oui, j'ai vérifié quand je fais la reine de... La reine de... Dans Alice au Pays des Mereilles. La reine de coeur. Voilà, ça a coupé de lui la tête. Donc là, j'ai repris Alice, je suis allée voir le chapitre derrière. Voilà. Donc, oui, il y a de la documentation, monsieur. Ces grands méchants, quand on les fait parler, quand on les fait se défendre, en fait, c'est un album qu'on destine, quoi, plus tellement aux petits-enfants, oui, déjà aux adultes qui ont lu les contes et qui ont été versés. Il faut quand même avoir un petit background, quoi. Oui, mais alors après, par les dessins animés et par toute une culture plus spécifique à l'enfance, ils sont... Voilà, ils ont vu La Petite Sirène, ils ont souvent vu Cendrillon, ils savent un tas de choses sur le loup. Ou alors peut-être, il y a des personnages qui seront plus loin pour eux. Il sera plus compliqué avec Dracula, peut-être. Ou voilà, ils n'auront pas tout. Mais après, ils vont... Et puis les enfants, ils ont assez vite un très bon sens de l'humour et du second degré. Et alors, évidemment, chacun voit un peu midi à sa porte. Mais pour moi, Dracula, Barbe Bleue, c'est quand même un peu les superstars, quoi. Ah oui ? Ah non, mais je vous dis, Barbe Bleue, vraiment, je ne l'aime pas. C'est difficile de... Mais c'est parce que c'est peut-être le plus cynique de tous. Oui, ils racontent vraiment des... Oui, oui. Ils tentent le coup, quoi. C'est ça qui est marrant, je veux dire, dans la peau de l'autrice que vous êtes aussi, c'est justement de pouvoir aller pousser vraiment les manettes à fond, quoi. Oui, oui, ça c'est bien. Mais Dracula, beaucoup d'auteurs... C'est un héros romantique, hein. C'est... Je ne sais pas si vous aviez vu le film de Jarmouche, Only Lovers. Non ? Je vous recommande, c'est... Le vampire est un grand romantique, donc c'était pas très... Il n'y a pas grand-chose à inventer pour lui. Alors que Barbe Bleue, passez-moi l'expression, c'est vraiment une ordure. Oui, c'est un vrai serial killer, quoi. Exactement, pour le vrai mot. C'est non seulement très drôle à lire, mais c'est magnifique aussi à regarder. Les dessins, donc, d'Elsa Auriol sont des peintures, vous l'avez dit, c'est fait à la... Oui, c'est des peintures à l'huile, oui, oui. Il y a un petit film où elle montre un peu comment elle travaille sur le site de l'école des loisirs, qui est assez marrant à regarder, ou... Oui, oui, c'est un énorme travail, moi je suis admirative. Oui. Vous avez une double actualité, Marie Desplechins, parce que vous sortez aussi... Alors ça, pour le coup, c'est un roman. Le fantôme de Suzanne Fougère, qui se passe le lendemain d'Halloween, c'est une jeune ado qui entend une voix. Et oui, et donc, voilà, elle va se rendre compte de qui il y a derrière la voix. Oui. Et qui est le fantôme d'une fillette de son âge. qui est morte en 1919. 100 ans avant, quoi. Voilà. 100 ans avant, oui, à peu près. Et qui la hante. Qui la suit, qui ne la lâche pas, qui est collante. Et qui est à la fois comme une meilleure amie collante, et comme une amie imaginaire extrêmement présente. Oui. Et voilà. Et on va se rendre compte que derrière Suzanne Fougère, si elle revient hanter notre héroïne qui s'appelle Inès, il y a une raison. Et oui, évidemment. Et elle décide aussi de ne pas franchement avoir peur. Donc, c'est peut-être aussi... C'est un message aussi que vous adressez aux jeunes lecteurs ou aux jeunes lectrices ? Je ne sais pas si c'est un message, mais... Moi, j'aurais rêvé, et ça ne m'a jamais été accordé, de rencontrer comme les gens rencontrent les morts, par exemple. Oui. Je ne pense pas que j'aurais peur. Je pense que je serais surexcitée, en fait. Je serais trop contente. Mais c'est votre passé de journaliste qui parle, c'est la curiosité. Écoutez, peut-être, oui. Oui. Peut-être. Mais pourquoi avoir peur ? Parce qu'après tout, s'il y a des êtres... Pourquoi seraient-ils mal intentionnés ? Les vivants sont quelquefois mal intentionnés, mais... Les morts n'ont plus rien à perdre. Peut-être. Pourquoi nous voudraient-ils du mal ? C'est quoi l'avantage, je dirais, de travailler dans ce domaine du fantastique ? C'est la liberté ? Non, c'est parce que le fantastique, c'est une manière de parler du réel. Par exemple, quand vous parlez des vampires, vous savez très bien que vous parlez du réel, que vous parlez du désir, que vous parlez de la mort qu'il y a dans le désir, que voilà. Et quand vous parlez des fantômes, vous savez bien que vous parlez de vos angoisses les plus profondes, de vos espoirs les plus importants. Par métaphore. C'est plus vrai, plus réel que le réel, quelquefois. Mais ça implique une gymnastique de l'esprit un peu particulière, surtout en fonction de l'âge auquel on destine les histoires qu'on raconte ? Non, parce que je n'ai pas trop de mal à avoir 11 ans dans ma tête, même si ça ne se voit pas sur ma tête. Et après, c'est un plaisir de raconter ce genre d'histoire, il n'y a pas d'imagination particulière. Si je me mets à vous raconter des histoires de gens que je connais, qui ont vu des morts et tout, vous allez être super intéressés, non ? Vous avez envie que je vous raconte cette histoire. On les veut, ces histoires. Il suffit de les laisser venir. Vous, ça ne vous est donc pas arrivé de rencontrer les morts, ni d'entendre des voix ? Non, 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 c'est injuste. Moi, j'ai demandé, quand des gens partaient, je disais, mais reviens, pitié, dis-moi, dis-moi. Et non, 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 je ne suis pas médium pour un sou. En revanche, j'ai rencontré des gens qui, eux, voyaient, quoi. Alors, ils sont plus ou moins crédibles. Il y a toutes sortes de gens là-dedans. Mais ils vous ont nourri, quelque part, de leur expérience ? Ah, mais bien, c'est irrésistible. Oui. Irrésistible, alors, ça peut être nourri... Il y a des gens où, vraiment, vous pouvez vous interroger, et puis après, il y a des gens, vous voyez, qui sont complètement délirants. Mais c'est très marrant, ce rapport qu'on entretient à la réalité. Moi, je suis toujours reconnaissante qu'on bouleverse mon rapport au réel. C'est tout ça que vous mettez dans vos livres, et dans celui-ci, en l'occurrence, c'est une compilation de choses que vous avez reçues. Quand on écrit, on compile des émotions et des petites pensées. Oui. Bon, ça sort maintenant, juste avant Halloween. Ça tombe évidemment bien, mais c'est le genre d'histoire qui peut se raconter et se lire. N'importe quand, on n'a pas besoin d'avoir un décorum particulier pour ça. Oh non, pas du tout, non. Livre de chevet pour le soir ? Oui, parce que vraiment, ça ne fait pas peur. Et moi, je suis comme les grands-parents maintenant. Je suis les grands-parents de l'héroïne Inès, et ces grands-parents ne veulent pas fêter Halloween, qui est une fête américaine, mais veulent qu'on aille au cimetière, pour la Toussaint, qu'on entretienne les tombes. Donc moi, je suis plutôt ce genre de gens. D'accord. Vous n'êtes pas influencée par le mercantilisme, donc. Je fais de la résistance, mais ça ne sert à rien, je peux vous le dire. En tout cas, deux actualités pour Marie Despléchins. Une, avec des grandes peintures, ça s'appelle Les Grands Méchants. Et c'est pour ceux qui aiment les histoires un petit peu cyniques. C'est très court, c'est une page par histoire. Donc voilà, on est très vite dans la tête du méchant en question. Sinon, pour peut-être les un peu plus jeunes, le fantôme de Suzanne Fougère, donc, c'est paru à l'école des loisirs. Merci beaucoup. Merci à vous.